Bonjour, bienvenue à la Minute Technique de Salle d'Expert. Dans cette présentation, notre objectif est comment on peut exporter les résultats de flow simulation et comment importer les résultats dans l'analyse dynamique non-linéaire. Supposons que nous avons un billboard installé sur la roue et il y a une vitesse du 20 appliquée sur cette phase dans la direction X négative avec vitesse de 40 mètres par seconde. Les paramètres généraux de cette analyse de flow simulation est type d'analyse, c'est analyse externe et nous avons une analyse transitoire. L'air est un flow appliqué sur cette billboard-là. On a déjà exécuté cette analyse de flow simulation, puis on affiche les résultats. Comment on peut exporter les résultats? On va dans Outils, Flow simulation, puis Outils, Exporter les résultats. On peut exporter tous les résultats, tous les paramètres que vous voulez ou une des paramètres comme vous souhaitez. Réponse en fonction du temps. On peut exporter tous ou quelques secondes que ça vous intéresse. Je donne un nom pour un autre fichier, par exemple, BigBoard 10 et Exporter. Exportation des résultats prend quelques secondes. Si le processus est terminé, il nous montre un message d'exportation et terminé avec succès. Quelle, aujourd'hui, c'est fini, on va faire l'exportation. Tout, maintenant, c'est fini. J'ai compris. OK. Export terminé avec succès. Alors, maintenant, on voudra définir une analyse dynamique non linéaire. Non linéaire dynamique, on s'appelle analyse dynamique. Comment on peut apporter les résultats de flow simulation dans analyse dynamique non linéaire? Vous allez dans propriété de l'analyse, effet thermique et coulement. Option de pression de Floyd inclut la pression de Floyd calculée par SolidWorks Flow Simulation et Coaching. Puis, on va chercher les résultats de flow simulation avec format .flt que nous avons déjà exécuté. Ouvre le fichier des résultats et cliquez sur OK. Dans cette façon, nous avons apporté la précision de Floyd et contraint de se aimer vers trois axes, X, Y et Z. Je vais appliquer un matériau pour cet assemblage, puis un déplacement imposé. Afin de faciliter l'affichage des résultats de analyse dynamique non linéaire, j'aimerais cacher les résultats de flow simulation. Puis, je vais m'ailler cet assemblage et finalement exécuter analyse dynamique. Merci pour regarder cette minute technique et à la prochaine.